Regardons maintenant l'entrée des commentaires dans le système. Alors, il y a trois façons d'entrer les commentaires. Vous pouvez ajouter un code qui correspond à un commentaire préétabli par l'école. Vous pouvez aussi ajouter un commentaire personnel ou les deux à la fois. Alors, on va commencer par les codes de commentaires. Donc, pour consulter les codes de commentaires préétablis par votre école, vous cliquez sur « Comme ». Alors, en hyperlien, en cliquant dessus, on atteint à ce moment-là une page avec les codes de commentaires. Alors, nous, on a fait deux codes pour vous montrer un exemple. Donc, ceci est un exemple de commentaire. Voici un deuxième commentaire. Alors, le code pour le premier est 12 et le code pour le deuxième est 45. Si je veux avoir cette page de commentaires imprimée, pour pouvoir la consulter facilement à côté de moi quand j'entre les commentaires, je peux cliquer à droite dans cette fenêtre et cliquer sur « Imprimer ». Je ferme la fenêtre. Donc, pour entrer un commentaire, j'entre tout simplement le code et je clique sur « Enregistrer ». Alors, le code a été ajouté. Alors, la deuxième façon, ce serait d'entrer un commentaire personnel. Je clique sur le crayon. Éditer. Et j'entre mon commentaire personnel. Je clique sur « Appliquer ». Et à ce moment-là, on voit la fenêtre devenir bleue pour indiquer qu'il y a un commentaire personnel qui a été rédigé par l'enseignante. Si je veux faire les deux options à la fois, alors on n'écrit pas le code du commentaire tout de suite, on se rend dans la fenêtre d'édition avec le crayon. On va à ce moment-là aller choisir le code ici, dans la liste. Donc, je prends le deuxième et je rédige mon commentaire personnel. Je clique sur « Appliquer ». Et à ce moment-là, j'ai le code 45 qui a été ajouté ainsi qu'un commentaire personnel. Voilà. Je clique sur « Appliquer ».